Oh yeah, c'est parti, nous sommes en live, salut les mecs, salut les bolosses et les ringards qui jouent toujours à la méga drive dans le futur où nous sommes, bienvenue sur une nouvelle session de jeu. Voilà, on va jouer, on va se remémorer des souvenirs, peut-être découvrir des trucs, voilà pour certains d'entre vous. On va passer un bon moment, c'est tout ce qui compte, salut mon Julien, mon Iceman, Darktwin, mon Jérôme, Zourav, Darktwin, merci pour l'abonnement, dixième mois d'abonnement, putain, merci mon Darktwin, ça fait plaisir. Merci pour votre soutien les gars, voilà, pensez à renouveler, c'est cool. Salut Shenmue, salut mon JB, Razagoul, comment tu vas ? Alors, voilà, prenez le temps d'arriver, bon bah vous avez vu les jeux, hein, vous avez vu la petite photo, là on va commencer avec le Google Zen Ghost, on va se refaire à une petite partie, voilà, pour compléter un peu le stream de samedi. Voilà, il y a le Subterrania, ça c'est peut-être pas forcément très connu, il y a, voilà, le Maui Malar, putain, celui-là ça fait une paire d'années que je l'ai pas lancé, le Sonic 3D. Ouais, toujours eu du mal avec celui-là, alors on en parlait l'autre jour, hop, on en parlait l'autre jour, voilà, le Megaman, le seul Megaman de la Megadrive, hein, officiel. On l'avait fait dans le stream Megacédé, vu qu'il avait déconné un petit peu, voilà, on va le mettre sur Megadrive, le Demolition Man, les gars, ça va être sympa, et le Daffiduc, c'est pareil, lui, ça fait un petit moment que je l'ai pas lancé. Alors, mon Astero, comment que ça va ? La santé, ça va, mon DG ? Ouais, encore le dos, le dos qui me tire un peu, là, au niveau des reins, là, mais ça va, globalement, ça va. Ça va mieux. Salut Jack, salut Sepp, salut mon Artie, salut Yann Solo, mon Alphepro, salut, comment que tu vas, mon Ridic ? Alors, PhilRobbie, salut mon Golgoth, comment que ça va, quel temps vous avez, les gars, ici, j'ai une chaleur à crever, il y a des nuages, on croirait presque même que ça va pleuvoir, mais il fait lourd, vous savez, avec le sol, le sol qui est humide, le sol qui colle, c'est l'enfer, les mecs, c'est l'enfer. Il fait pas, il fait pas des grosses, grosses chaleurs, mais c'est une humidité de ouf, les mecs. Monsieur Saitama, c'est ultra humide. Temps moyen sur Paris ? Attends, on va regarder, là, mais c'est marqué 32, là, attends, on va regarder, là, parce que là, putain, moi, les mecs, j'ai une chaleur de ouf, lourd et humide, région parisienne, ouais, ouais. Bah, moi, regardez, j'ai 31 ressenti 34, là, là, tout de suite, maintenant, et l'humidité, on est à combien ? Je suis à 59% en humidité. Ouais, c'est un peu... Tu sais, on en... Limite, il manque plus que les toucans, dans le fond. Tu sais, le climat de jungle, on va voir débarquer le Predator, là. Salut, Benjamin, salut, Azuka. Alors, en général, au bord de la mer, oui, c'est humide. Oui, bah oui, parce qu'on est au bord de la mer, hein. Sphax, c'est une ville portuaire. Donc, voilà, il n'y a rien d'étonnant, hein. Ça va, ce matin, je me suis levé avec un mal de dos. J'ai pensé à toi, pas trop grave. Ah, bah, peut-être une petite courbature, moi, enfin, comment dire, une mauvaise position quand t'as dormi. Ça peut arriver, ça, puis, en général, ça part assez vite. Mais bon, faut faire attention, hein. Retroskill, salut, Retroskill, comment que tu vas ? Salut, l'archer, comment que ça va ? Bon, on va jouer sur la nomade, les gars, hein, comme l'autre. Voilà, on a préparé mes mères nomades. Voilà, branché sur le SSC, là, avec le câble officiel Megadrive 2, hein, le câble tout pourri. Celui qui a une image, voilà, parasité, que son parasité, alors je l'ai modifié, enfin modifié. Voilà, j'ai coupé la piste à l'intérieur pour atténuer le problème, ça ne le règle pas. Mais ça atténue le problème. Bon, puis là, pour faire le stream, ça va, on va dire que ça fera l'affaire. Voilà. Alors, nous, on est au bord de la scène, d'où toutes les galères. Ah bah oui, c'est pour ça. Salut, Sly. Comment que tu vas ? Alors, prenez le temps d'arriver, les gars. 35 dans le Vaucluse, arrête. Donc, en fait, il fait plus chaud chez toi, mon Jérôme, que chez moi, quoi. Oh là là, c'est un truc de ouf. Salut, Nana. Comment que tu vas ? Ah, on va boire un petit coup, là. On va se détendre un petit peu. Putain, je me suis fait une sieste, les gars, cet après-midi. Alors, mais assommé, hein. Assommé. Je me suis réveillé, il était 3h30, quoi. Truc de ouf. Je me suis allongé. Il devait être genre une heure. Ouais, une heure, une heure et quart, à tout casser, là. Je me suis réveillé à 3h30, les mecs. D'habitude, je me réveille vers 2h30. Mais là, la chaleur, elle est telle. Mais la sieste, écrasante, quoi. Puis après, j'ai continué un petit peu le Beyond Good Animal. Je le continue sur One X. Il est bien, hein. Il est cool, hein. Il est bien, hein. Et effectivement, il y a pas mal de trucs qui ont été refaits, les textures et tout. Jérôme, dimanche, on s'est refait un sort d'oeil avec mon frangin, un régal. Mais oui, trop bien, ça. Mais oui, mais c'est trop bien, ça. Aïe, vendredi, au Bled, tu me fais peur, mon DG. Ah oui, bah, t'arrives, toi, chez nous, là ? Bah, tu vas où, là ? Parce que nous, attention, Sfax, bon, c'est le sud, hein. Tu vois, si t'es sur Tunis ou Bizerte, t'auras normalement 2-3 degrés de moins. Crois-moi que 2-3 degrés de moins, ça... Les 2 degrés, tu les sens, hein. La différence, tu les sens. Pas ouf, mais sortie de l'hôpital, c'est déjà ça. Ah bah, force à toi, Nana. Force à toi, allez, tiens. Nana, à ta santé, Tchin. Phil Roby. Alors, il pleut chez moi en Bretagne, mais le RN n'est pas passé, ouais. Ah bah oui, le RN, il a pris le fond républicain en pleine gueule. Gianni, là, je suis sur Turoc 3. Le Turoc 3 que tu m'avais offert, là, le remaster. Il est bon, hein. Franchement, il est cool, là. C'est la chaleur qui assomme, c'est un truc de fou, hein. Merci, je dois refaire une opération dans un mois et demi. Chirin, je déciderai de bon sort. Bah, force à toi, Nana. Padenka, salut Padenka. Merci pour le Prime. Ça fait plaisir, Padenka. Voilà, merci pour vos Prime, vos abonnements, vos renouvellements, les gars. Je veux au Maroc, El Jdida, plus précisément, ouais. Alors, au Maroc, attention, il a même tendance à faire plus chaud, hein. Quand je discute avec la Mimoa, en général, lui, il a quelques degrés de plus que chez moi. C'est un truc de fou, hein. Allez, est-ce qu'on lancerait pas le bordel, les gars, là ? Hop, voilà, on va passer au gameplay. Gameplay, alors, euh... Oui, bon, on va refaire un petit Google Zone Ghost, allez, pour se chauffer un peu. Salut, mon Greg ! Ouais, pareil, une sieste d'environ 3 heures, je t'ai KO, putain. Ah ouais, non, mais bah, c'est, voilà, c'est les siestes... Les siestes estivales, les gars. Alors, toc. Est-ce que ça va marcher ? Voilà, c'est bon. C'est bon, toc. Donc, Google Zone Ghost, les mecs. On va commencer avec ça. Histoire de se mettre bien. Alors. Pourquoi ? Pourquoi ? Ah, voilà. C'est la Péritel. Voilà, j'avais le son qu'à gauche. Voilà, c'est réglé, les gars. Alors, très bien. Ok. Au moins, en consolation, j'ai pas mal de VOD à rattraper. Ah oui, y'a de quoi faire, hein. Y'a de quoi faire, Nana. Bah, tu peux commencer avec la vidéo du jour, là, là. Comment dire ? Euh... Silent Scope. Silent Scope sur Dreamcast. Elle a bidé de ouf. On est à 1000 vues ce soir, là. D'habitude, les vidéos, ça fait... Ouais, 1200, 1500 vues, tu vois. Là, elle est à 1000 vues. Je sais pas. On sent que... On sent... On sent que vous êtes pas dans votre assiette, les gars. On sent que la niveau consommation... Consommation vidéo, c'est pas... C'est pas le moment. C'est pas le moment. Mais bon. Voilà, il faut bien sortir des vidéos, quand même. Salut, mon Guy Brouche. Comment que tu vas ? Oh, normalement, ça devrait revenir à la normale, petit à petit. Ouais, bah, c'est ça, Elf. Il y a le... Oui, oui, il y a les vacances. Il y a le... Bon, bah, le climat des élections. Enfin, voilà, quoi. Tout un tas d'éléments qui fait que... Là, vous êtes combien, les gars ? Parce que c'est marqué 44, là. D'habitude, un stream Megadrive, on est facile... Facile 80, au moins. Salut, Nico. Comment que tu vas ? 63 ? Ah, d'accord. C'est pas à jour. Ah, bah, Nico, il dit 44. Ouais, bah, ça va se mettre à jour, tu vois. Voilà, 63, d'accord. Ouais, j'espère que ça va monter un petit peu. Après, c'est vrai que c'est les vacances. C'est peut-être départ en vacances, législatives, le foot. Ouais, mais c'est tout ça, Nana. Ouais, ouais, non, mais c'est tout ça. C'est un tout cumulé qui fout le bordel. J'adore la borne Silent Scope. Tu l'as testée ? Non ? Mais comme j'ai indiqué dans la vidéo, Panenka, je l'ai vue. Je l'ai vue, la borne Silent Scope. Mais j'ai pas souvenir d'y avoir joué. Parce que ça, voilà, en général, je me souviens, quand je joue à des gens en arcade, mais celui-là, non. J'ai pas souvenir d'y avoir joué. Salut, petite pelle. On a sorti la Méga Drive, ouais, on a sorti la Nomade, pour être plus précis. Voilà. Il n'y a plus de foot à 18h. Bah oui, bah là, ça y est, on va toucher au bout de l'eau, là. Alors, c'est la vie en France, les poteaux qui nous saoulent. Ouais, c'est malheureux, mais c'est malheureux, mais c'est vrai. Oui, les élections, enfin, c'est fini, oui. Sur le papier, c'est fini, Nico. Bah alors maintenant, on a la tambouille qu'il va falloir faire derrière. Beaucoup d'incertitudes, mais bon. Voilà, c'est comme ça, hein. Salut, Jean. Imagine, ça pèse combien une Nomade ? Ah, bah écoute, RetroSkill, j'ai une petite balance, là, à côté de moi. Donc, rappelle-moi ça en fin de stream. Je vais débrancher la Nomade, enlever la cassette et tout, puis on va la peser, si tu veux. Comme ça, on va la peser en live et tu verras comment que ça fait. BriBriDoudou, comment que ça va ? Les mecs préfèrent regarder vidéos politiques plutôt que de rétro. Bah ouais, mais Guy Brouche, c'est ça, hein. C'est pas le mood, tu vois, c'est pas le mood, là. Alors, on va remonter un petit peu. Hop, la caméra. Alors, on va faire un petit tour des options. Ouais, on va faire un petit gameplay, on va faire genre le premier niveau, un truc comme ça. Allez, on se met en professionnel. Diagonale, ok. Je sais pas, moi, j'aime bien jouer avec les diagonales. Pesant près de 440 grammes sans la batterie, une cartouche, la Nomade est assez encombrante. C'est vrai, hein, les niveaux ergonomie, c'est pas... La gamme hier, elle est mieux, hein. La prise en main de la gamme hier, elle est mieux, hein, les gars. Voilà, donc là, on est en 60, hein. Elle est switchée, ma Nomade, je la rappelle. Voilà. Voilà, normalement, on est bien en 60, là. Voilà, bon, bah, ça commence bien. Ça commence bien, c'est toujours un putain de sorcier, là-dedans. Alors. Rythme assez soutenu, hein, dès le début. Les ennemis, euh... Encore, ils... T'as, mais ils me font chier, les sorciers. Y'a que ça. Les coffres, c'est que des pièges, quoi. C'est trop rare d'avoir des armes ou... Ou des armures. L'épée, l'épée est très forte, hein, mais évidemment, on tire pas. Ouh là là, j'étais en train de te lire, Nico, j'ai failli mourir. Alors, attends. Euh, bien donnu, comme j'aime la Game Gear. Ouais, ouais. Mais Histoire Saitama est sortie au Japon, pas à ma connaissance. La Nomade, non, pas à ma connaissance. C'est, euh, uniquement States. Balthazar, Balthazar Pikus, comment que tu vas ? La Nomade, en termes de hardware, ouais, ouais, ouais. C'est du 1.1 par rapport à Megadrive, en termes d'arcade perfect. Oh, bah, normalement, c'est une Megadrive, hein, je veux dire, c'est une Megadrive portable. Donc, au niveau des specs, des caractéristiques techniques, normalement, c'est pareil, hein, il n'y a rien de plus, rien de moins. Voilà. Allez, je tente, là, je suis en Calbar, les gars. Je lutte, je survis, là. Oh, putain, j'ai me fait y faire trancher, là. Alors, attends, on va y avoir deux secondes, là. Hop. Salut, Joypad ! Je vous reprends, les gars, dans le chat, après, là. Oh là là, c'était chaud, là. Premier niveau, j'arrive à le gérer, à peu près. Mais alors, après, il y a toujours... Bah, en fait, il y a toujours une couille. Dès que je veux faire une oreille, il y a toujours une couille. Salut, mon Vincent ! Alors, l'AMD, c'est ma console, les meilleures sont Team Sega. Et ouais. Alors, il faut voir mon Guy Brouche, ouais. Elle rend super bien sur le boîtier de capture. Oui, bah, c'est avec le câble Piritel Megadrive 2, hein. Donc, c'est pas la meilleure qualité d'image, mais bon, pour faire un stream, ça marche. Salut, Gremlins ! Toujours adoré Goose & Goose, mais lui, jamais, j'abandonne toujours. Il est casse-couille, hein. Par contre, si tu mets ton jeu pâle avec une pile de soie, t'as mal, la pile est rase, hein. Les sauvegardes sont effacées. Ah ouais ? Oh, faudrait que je réessaye, tiens. Tu joues sur un nomade, t'es un fou, toi. Bah, pour streamer, c'est pratique, tu vois. Comme ça, j'ai pas... Enfin, streamer hardware d'origine, hein, je parle, hein, Joypad, hein. Parce que là, t'as vu, je mets la nomade devant moi, j'ai mis des câbles, bah, des câbles Megadrive 2, hein. Voilà, Megadrive 2 pâle, hein. Les gars, ça marche, hein. Voilà, transpo pâle, Piritel pâle. Et regardez, hop, on peut faire un stream sur hardware d'origine. Eh bien, assez facilement, hein, j'ai envie de dire. On va tenter encore un putain de sorcier, mais j'hallucine. Les gars, regardez, les coffres, j'ai pas eu ni une arme, ni une armure, hein. C'est quand même un truc de malade mental, hein. Et là, je suis à poil. Je suis à poil depuis tout à l'heure, hein. J'ai toujours pas mouru. Pourtant, je suis en mode vraiment super balèque, là, hein. Là, je suis pas en mode trop concentré. Alors, on va essayer de faire ce premier niveau, puis on va changer de jeu. Salut, le win, ni j'aime pas. Comment que ça va, les gars ? Oh là, j'ai failli mourir, là. En plus, je suis en train de vous lire en même temps. Ah 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 ! Alors, attends, il y a Porky, là. Il y a le Porky. Il est où, Porky ? Pourquoi il vient pas, Porky ? Le Porky, il vient pas. Attends, là, il est là. Oh là là, là là, là là, là, là. C'était moins une, là. Oh merde. Les gars, je vais arriver au boss à poil, hein. Je suis toujours en one life, là. Avec zéro concentration, c'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. Allez, hop. Ouais, je le touche. Il est off-screen, mais je le touche, là. Allez, n'avance pas. C'est bon, je l'ai eu. Les gars, one life, hein. Enfin, one life, premier niveau en one life. En lisant le chat, en n'étant pas concentré, en jouant en mode balèque, hein. C'est quand même beau. Ah 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 ! Alors, question, j'ai toujours entendu dire que, comme story, que la nomade avait été faite et distribuée dans les compagnies aériennes faite ou validée. Ah non, c'est une autre console, c'est la Megadjet. C'est la Megadjet, Julien. C'est une petite console, effectivement, une Megadrive, hein, qui a été faite, effectivement, pour les avions. J'en ai pas, j'en ai pas de Megadjet, mais... Faux-y, il y en a une, lui. Il me semble. Allez, j'ai mouru, là. Allez, on va changer de jeu, les gars. Eh, c'est un bon one life, quand même, hein. Voilà, pour jouer en mode balèque. Pas concentré, en lisant le chat, c'est quand même pas mal. La grande classe, mon DG, c'est un truc de ouf, t'as vu. J'ai recommencé le Den Ring en tant que Samouraï, ce qui me plaît surtout, c'est son ambiance, son gameplay, l'histoire, mais... L'histoire, mais passée à côté... Ah ouais, non, mais c'est normal, hein, l'histoire, c'est ultra cryptique, hein, enfin, comme tous les Souls, hein. Mais le Samouraï, ça marche bien, hein, tu joues saignement, ça... Le saignement, ça fait mal, hein. Black Angel, merci pour l'abonnement offert, Black Angel. Merci pour ton soutien, ça fait plaisir. DB War, tu vas le finir en un stream. On a des crédits illimités, hein, donc, euh... Ça serait possible de le finir, hein, je pense, le Goose & Ghost, hein. Mais bon, on va faire d'autres jeux. Un jeu qui faut une concentration extrême. Ah oui, mais grave, non, non, mais complètement. Lowin, yes, merci, mon Lowin, pour le Prime. Ça fait plaisir, j'en monte un peu. Envie de tenter l'aventure sur Elden, mais j'ai Bloodborne et Sekiro à tester avant. Ouais, bah Nana, t'as du pain sur la planche, là. Ça tourne bien avec la Nomade ? Ouais, non, mais la Nomade, elle tourne bien, hein, y'a pas de souci. La Megadjet, elle a fait cracher un avion. Ah bon ? C'est quoi ces conneries, Joypad ? Warty, Wartog, crois-toi, comment ça va, les gars ? Alors, Musica, salut Musica. Euh, qu'est-ce qu'on se met, là ? Tiens, on va mettre le Donald. Ah bah attends, je vais vous montrer la boi-boîte. Je vous montre la boi-boîte, les gars, là. Hop. Boi-boîte, notice, et puis tout le bordel, là. Donc, le Donald, moi oui, malarde. Bon, lui, ça fait pareil, hein. Y'a peut-être le ticket de caisse dedans, hein. Putain, lui, ça fait au moins 25 ans que je l'ai, hein, peut-être plus. Jamais trop accroché, à chaque fois, je le mets dans la console. Et puis, je sais pas, il me tombe des mains. Pourtant, il est bien réalisé, hein. Il existe aussi sur Super, mais c'est pas le même. C'est pas le même, les gars. Donc, la cassette, il est peut-être zoné, celui-là. On va le lancer en... On va le lancer, voilà, en 50. Euh, attends. Ouais, voilà. Euh, attends, je sais plus. Parce que le Switch, il est trois positions. Bon, on verra. On verra bien. Alors, la notice, et effectivement, y'a bien un ticket de caisse, les mecs. Regardez-moi ça, bordel. C'est beau. 5 euros, les mecs. C'est y'a Megadrive. Donc, le 11-04-2003. Donc, ça fait 21 ans. Précisément que je l'ai. Voilà, ça devait être Eurocash. Ah, c'était Eurocash à la roche, ouais, d'accord. J'aurais cru que c'était à Bordeaux. Quand j'étais à Bordeaux, mais non. Voilà. Bon, bah, le ticket de caisse ne ment pas. Tu joues dans une Megadrive portable. Pourquoi ce choix ? Bah, pour le stream. Pour le stream, Nijempo. Tu vois, ça m'évite de mettre la Megadrive devant moi. Enfin, après, on peut... On pourrait jouer sur émulateur. On pourrait jouer sur émulateur aussi, bien sûr. Sur émulateur, le rendu est très bon. La notice est belle, regardez, les gars. C'est en noir et blanc, mais c'est bien illustré. Mais bon, disons que si on veut faire un stream hardware d'origine, là, la nomade, elle est pratique. Parce que tu as vu, il y a juste la nomade, des câbles Megadrive 2, tu vois, l'OSSC derrière. Et puis, il est terminé. Donc, c'est moins le bordel à mettre qu'une console, quoi. Voilà. Donc, c'est juste pour une... C'est juste pour un confort de stream. Voilà, Nijempo. Il fait chaud de ouf, les mecs. C'est compliqué, là. Dommage, il est bon, le Moï-Malarde, mais Dieu, qu'il est dur sur certains niveaux. Ouais, ouais, c'est ça, le problème. Pas très bien équilibré. Alors, merde, on est en 60 Hz, là. Voilà, il ne marchera pas. Alors, voilà, on va le lancer en 50. Voilà, normalement, ça marchera. Cool, le coffret Mulana n'est pas commun. Alors. Ok, là, il s'est lancé. Du coup, on va basculer. Bon, alors, on va attendre l'écran de titre. On va basculer en 60. Il y a une version Game Boy aussi. T'es sûr, Gibouch ? Du Moï-Malarde ? T'es sûr ? En pâle ? Après, je ne connais pas tout, hein. Attention. Hop. Voilà, là, je l'ai mis en 60. Allez, on est parti. Oui, c'est du RGB, hein. Ouais, RGB. RGB direct, Nijempo. Pas de modification dans la console. C'est ça qui est cool, hein. Là, je suis avec le câble de base Mega Drive 2, hein. Alors, difficulté, normal, pratique. Ah, là, on va être pratique. On ne va pas s'emmerder. Power up, shoot, jump. Allez, c'est bon. Alors. Stream du masochisme, c'est ça. Salut, Scal. Il y a une version super. Ouais, ouais. Ce n'est pas le même jeu sur Super. Il est super beau. Il est super bien fait. Regardez l'animation, là. Il est magnifique, hein. Alors, Gianni. Yes, merci, Gianni, pour l'abonnement offert. Oulala, on n'est pas loin de faire le train de live, les gars. Ce jeu, je le trouve magnifique. Mais je n'aime pas sa verticalité. Ouais, les niveaux sont ouverts. Donc, on joue avec Donald. On a un petit pistolet. Et après, on peut se transformer un peu... Bah, ouais. Enfin, le Moït Malard, quoi. Espèce de super-héros, quoi. Moït Malard en US, sûr, en pâle, je ne sais pas. Sorti assez tard en 98. Ah. Bah, vas-y, check, Guy Brouche. Si jamais c'est en pâle. Moi, ça ne me dit rien, hein. Ça ne me dit rien. C'est peut-être sorti, effectivement. Mais ça ne me dit rien, tu vois. Du coup, s'il ne s'est pas sorti en pâle, limite, je ne suis pas étonné que je ne le connaisse pas. Voilà. Mais c'est en Game Boy noir et blanc ou en Game Boy Color ? Du coup, ce Moït Malard. Alors, eux, c'est quoi des bits sur Twitch ? Alors, bah oui, en fait, c'est des points de chaîne pour mettre des messages en avant, des trucs comme ça. C'est du gadget, hein, Warty. Ouais, c'est pareil, je suis en train de vous lire. Pas évident de jouer en même temps. Game Boy noir et blanc, d'accord. Je ne suis pas aimé ce jeu. Les mouvements de la caméra me donnent la gère. Ouais, 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 ouais. Ouais, ouais, la caméra, elle a tendance à... À se balader un peu dans n'importe comment. Tu peux jouer avec le Super Game Boy sorti en 98, d'accord. Mais pas sorti en pâle, du coup, les gars, non ? Vas-y, dites-moi, là. Moi, je n'ai pas souvenir de l'avoir vu en Game Boy, hein. Voilà. Alors, hein, hein, Amérique du Nord, plateforme, machin, machin, ouais, machin. Ouais, mais ils n'indiquent pas une version pâle. Donc, Amérique du Nord, US, d'accord. Il est beau, hein, franchement. Il est super bien réalisé, hein. Le jeu est magnifique. Ouais, là, il rame un peu. Alors, attends. On va repasser en 50. Alors, regardez, il est optimisé 50 Hz, les gars. Regardez comment ça va plus vite. On va voir. Voilà, je remets en 60, là. Regardez, il rame. Il rame en 60. Regardez, le jeu, il est vraiment optimisé 50, hein. Hop, je remets 50. Regardez, il est même plus rapide, un peu, en 50. Il y a quelques jeux qui font ça, hein. Il ne faut pas les mettre en 60. Sinon, bah, on se retrouve avec un jeu plus lent. Plus lent et qui rame un peu. Moi, j'aime. Ouais, il est cool, Golgoth, hein. Mais attention, euh... Attention, ce jeu, c'est une vipère. C'est-à-dire que, tu vois, de prime abord, l'emballage est beau. L'emballage est séduisant. Mais, euh... Mais derrière, se cache... Se cache une vraie plaie à jouer, hein. Voilà. Donc, comme ça, te voilà prévenu, Golgoth. Après, voilà, si tu veux l'essayer sur l'émulateur, ça n'engage à rien, hein. Mais c'est vrai que le jeu est super beau, super bien réalisé, hein. Salut, Seb ! Que US, apparemment. Voilà, Call Shadow, Cartoon Lee, ouais, d'accord. Merci, Julien. Je revérifierai, tiens, par curiosité. Et c'est bien ce qu'il me semblait. Mais il est super beau, hein, les animations et tout. Regardez, les gars. Tiens, ça, c'est un checkpoint. Ouais, il faudrait que je m'y mette. Il faudrait que je m'y mette, hein, C4. Mais en fait, j'ai toujours attendu d'avoir, hypothétiquement, une version Super Nintendo pour faire un Versus un jour. Mais je ne l'ai pas sur SNES. Voilà, puis bon, bah, aujourd'hui, complet, il vaut assez cher. Salut, Trosti ! Alors, merde, je suis en train de vous lire, les gars. J'ai du mal avec le personnage, il aurait mis un Donald sans chichi, ça passerait mieux. Ouais, mais au début, il n'est pas toujours comme ça, hein, Gibouch. Tu vois, là, on est en Donald normal. Après, il va se transformer, entre guillemets, en Molly Malarde, hein. Donc, c'est-à-dire le... Bah, comme sur le... Tu vois, comme sur la jaquette, là. Tu vois ? Espèce de ninja avec son bâton, là. Ça change, après. Il y a peut-être du mode 7 sur SNES, ouais. Non, mais même, je crois que fondamentalement, c'est pas le même jeu, hein. Je veux dire, merde, c'est peut-être les mêmes animations et tout, tu vois, mais c'est pas le... C'est pas... Les niveaux et tout, c'est pas le même jeu, en fait. On a deux jeux différents, ouais. Bah, comme le livre de la jungle, hein. Pareil. Donc, voilà, c'est pas la première fois qu'on voyait ça, à l'époque, hein. C'est-à-dire... Alors, attends, ouais. Est-ce que là, il a activé... Est-ce qu'il a activé quelque chose ? Ah, voilà, j'ai bloqué les... Voilà. J'ai bloqué les trucs qui tournent. Merde. Pour pouvoir passer. C'est... Ouais, c'est comme Fantomas, voilà. Ouais, c'est ça. Merde. C'est pas évident. C'est assez jouable, hein. Mais c'est vrai que, bon, bah, les face plateformes, voilà, parfois... Il faut être précis. Ça a l'air dédaleux. Ouais, c'est ça, ouais. Bah, là, c'est le début encore, hein. Ça passe, hein. Mais après, il devient... Il devient assez casse-couille à jouer, hein. C'est dommage, hein, parce que la réalisation est vraiment magnifique, hein. Alors, j'ai plus de 100 cas de points de chaîne. On peut les échanger contre quoi de bon ? Ah, c'est vrai que je m'en suis pas trop occupé des points de chaîne. Bah, ouais, tu peux mettre des messages en avant. Sinon, quand on fera des votes, on peut faire des bourrages durs. Voilà. Bourrage durs, on est avec les points de chaîne. On l'a déjà fait, les gars. Comme ça, ça vous permet de voter plusieurs fois. Alors, où est la sortie ? Je m'en suis là plus, là. Evil 7, comment tu as ? Comment va ton dos ? Je suis comme toi, 40 pis, j'ai rouillé. Ouh là là. Le dos, ça va mieux, hein. Voilà, ça va mieux. J'ai encore des crampes, là, au niveau des reins. Mais globalement, ça va mieux. Ça va mieux, les gars. Voilà, je pense que le plus dur... Le plus dur est passé. Un vote à la tunisienne, c'est ça. Alors, est-ce qu'il y en a que parmi vous qui l'ont ? Merde. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui le connaissent, les gars, ce Donald ? Que ce soit sur Megadrive ou sur Super. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui l'ont ? Alors. Mais moi, je ne l'ai pas eu. Vous avez vu le ticket de caisse, je ne l'ai pas eu. Je ne l'ai pas eu dans son contexte d'époque. Je ne sais plus ce qu'il faut faire. À 1000 points de chaîne, Paul nous offre un jeu de notre choix. Oui, c'est bien. L'espoir fait vivre, mon Greg. Bon, alors, attends, on voit la petite Luciole, là. Je ne sais plus quoi faire, là. Ah, voilà. Voilà, elle fait apparaître les plateformes. Voilà, il faut éviter les poissons, les piranhas, là. Voilà. Ok, très bien. Comme je disais, moi, mais jamais fini. Tu l'avais sur quoi, Golgoth ? Sur Super ou sur Megadrive ? J'ai une préférence pour les vieux jeux RPG, jeux d'aventure, ouais. Sur Megadrive, il y a de quoi faire aussi. Merde, il est le con. On ne peut pas l'avoir, lui. Attends. On ne va pas tarder à changer de jeu, les gars. On va se mettre un type Demolition Man, après, là. Vous allez voir la différence. Avec la version Mega CD, il n'y en a quasiment pas. Alors, ça suffit. Donc, tu vas... Est-ce que je peux lui sauter dessus, à lui ? Jamais accroché à ce jeu, il est beau, quand même, ouais. Ouais, ouais, non, mais il est beau, hein. C'est vrai que la Réal, la Réal est chouette, hein. Darkwing Duck, Quackshot, mais celui-ci, je ne connaissais pas. Ah, Darkwing Duck, il est bien, il est cool, hein. Alors, les votes par Internet, est-ce qu'ils sont français à l'étranger, vont tous dans le même sens ? Ouais, ouais, ben... Alors, moi, j'ai voulu, euh... Guy Brouche, les français à l'étranger, parce que là, bon, là, je sais de quoi je parle, hein. D'habitude, on reçoit les mails vers le mardi. Et on peut voter dès le mercredi, mercredi à midi, je crois, ça ouvre. Et puis, donc, on reçoit un mail avec un identifiant spécifique, en fait. Et on reçoit, normalement, euh... On reçoit le... Merde, comment ça s'appelle ? Le mot de passe par SMS. Ben, les gars, le mot de passe, jamais eu, hein. Le premier tour, je l'ai eu, effectivement. Et je ne l'ai pas utilisé, parce que... On a... Ben, en fait, on s'est déplacé physiquement, on a été voté physiquement. Mais j'ai dit, allez, le deuxième tour, éventuellement, on va faire un vote sur Internet. Ben, je n'ai jamais pu, hein. Parce que je n'ai jamais reçu le... Je n'ai jamais reçu le mot de passe, les gars. Par texto, hein, je parle, hein. Donc, ben, du coup, fuck. Allez, j'ai bougé, là. Non, pas encore. Allez, on va changer de jeu, les gars. Alors. C'est bizarre, ouais. Non, mais, ouais, enfin, il y a eu des trucs pas nets, hein, il me semble. Bon, à mon avis, je pense qu'hier, il y a eu des trucs pas nets, hein. Plus il est bon, plus il est dur, ouais, c'est un truc de ouf, hein. C'est dommage, hein, des jeux comme ça, là, super bien réalisés et tout, mais un peu chiant à jouer, quoi. Mais bon, ben, c'était pour la durée de vie à l'époque. Alors, on ne pouvait pas acheter un jeu 400 francs, 450 francs, et puis il terminait au bout d'une heure, voilà, quoi. Bizarrement, beaucoup de circo ensemble à l'étranger, ouais. Ah, ouais. Bah, nous, en Tunisie, ça vote à gauche, hein. Mais alors, ça vote, mais c'est très, très à gauche, hein, c'est... C'est... Ah oui, c'est... Je me souviens, quoi, au présidentiel avec François Hollande, mais dès le premier tour, hein, Hollande, il avait eu 51 ou 52, quoi. Dès le premier tour, hein. Et deuxième tour, bah, il avait eu, je crois, ouais, Hollande-Sarko, c'est ça, hein. Au deuxième tour, il était passé à 80 ou 82%. Un score de dictateur, les mecs. Truc de ouf. Salut, Taipotop. Alors, Evil 7, je l'avais sur Megadrive et SNES à l'époque. Et bordel, j'en ai un peu chié à le finir sur les deux supports. J'ai racheté les deux versions il y a quelques années. Ah bah, merci pour l'info. Evil 7, moi, j'ai jamais joué sur... Sur SNES. Je l'ai pas, sur SNES. Alors. Donc, reprenons. Demotion Man, ça se passe sur 3DO. Oui, bah oui, Guy Brouche. C'est pas le même, hein. Mais tu vas voir, euh... Enfin, cette version, euh... Tiens, je vais vous montrer, là, close cam. J'ai pas la notice. Eh, cette version Megadrive, franchement, a des fous à rien. Et je l'avais essayé sur SNES, bah, chez Axel, parce que lui, il l'avait sur SNES. Oh, c'est le même jeu, hein. Mais il est un peu moins vénère et puis le son est un peu plus étouffé. Du coup, moi, personnellement, je le préfère sur Megadrive. Salut, GP11 ! Bon, bah là, pas de ticket de caisse, pas de notice pour celui-là. Malheureusement, Demolition Man. La cover de fou, mais oui. Mais oui, non, mais regardez-moi ça. C'est, euh... C'est John Spartan et Simon Phoenix, hein, de mémoire. Truc de ouf. Non, mais le film, les gars. Non, mais ce film. Ce film, tu le regardes et plus tu l'adores, quoi. C'est un truc de malade. Ah, tu le connais pas, Nana ? Demolition Man, le salon, un de mes films préférés ever. Tu connais pas cette version Megadrive ? Alors, moi, j'ai un écran noir. On met un peu de poussière. Ça existe ? Ah oui, mais c'est officiel, Nana. Demolition Man, sorti sur, euh... Donc, Megadrive, Super NES. C'est le même jeu. Mega CD, c'est le même jeu. Il n'apporte pas grand-chose, le Mega CD. Il y a des scènes du film, dans la version Mega CD. Et sur 3DO. Mais 3DO, là, c'est le cran au-dessus, hein. Voilà. Sorento, Baboulouf, comment que ça va, les mecs ? Alors, tu sais utiliser les trois coquillages, toi, DG ? Bah oui, on a que ça au bled. On a que ça au bled, les gars. Nous, on a plus de PQ depuis longtemps. On a que les trois coquillages. Voilà. Et si vous voulez savoir comment ça marche, bah, venez en cuisine. Ah, le troll. Salut, Baxter. Ouais, ouais, il cote, il cote. Il cote, malheureusement. Ah, Nana, tu vas voir, t'es pas prête, hein. Ah, tu vas voir, c'est du bourrinage. C'est du bourrinage de ouf, hein. Ce Démolition Man. Allez, option. Option, on est parti. D'ailleurs, avec le mail du code pour voter, t'as la convocation dans MSI, quoi. T'es attendu à 10 prochains, tous les bolosses sont votés pour toi. Ah, bah non, mais je passe. Je passe. Je passe. Alors, difficulté, crazed. Total Démolition, calme. Bon, on va laisser en crazed. Alors, throw, shoot jump, throw, c'est pour, je sais pas, les grenades. Je sais plus, on va voir. Si tu dis, normalement, c'est normal que t'aies mal au dos. Ouais, c'est peut-être ça, Julien, ouais. Bon, mal au dos, ça vient des trois coquillages, les mecs. T'as vu, Gemou, il part au Japon, ouais, on en avait déjà, on en avait parlé, en off, ouais. Salut, Wariochi. Démolition Man, le film d'anticipation. Mais, ah, mais c'est un truc de ouf. Parce que de film de science-fiction, il est passé à film d'anticipation, limite. Regarde ça, Nana, ce bourrinage. Le soin du détail quand on tire. Ah, attends, je me disais, j'ai le double son. Voilà, je vais baisser le son de la nomade. Voilà, nickel. Putain, ça, c'est du jeu, mais c'est un truc de ouf. Ah, vous êtes sans deux, les gars. Eh bien, voilà. C'est cool, ça fait plaisir. Allez voir ma vidéo de Cylonscope, les mecs. Elle est en train de vider. Mais après, c'est vrai que je l'ai sortie le lundi matin. D'habitude, je sors les vidéos le lundi après. Il y a peut-être le fait que je ne l'ai pas mise à la bonne heure. Mais bon, je me dis, ouais, dimanche. Je n'ai pas sorti de vidéo dimanche. Donc, j'ai dit, allez, on va la mettre lundi matin. Ça fait un peu Robocop versus Terminator. Ah oui, grave. Oui, 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 grave. C'est le même état d'esprit. Nana, il faut que tu vois le niveau 2. Il faut que tu vois le niveau 2, Vudo. Avec les mecs qui disent be well et tout. Tu vois, c'est un truc de malade mental. Ça défouraille dans tous les sens. C'est très bourrin. Alors voilà, tiens, là, j'ai pris de la... Oh, putain. Ah bah, j'ai mouru, là. Parce que non. Même pas ! Même pas ! Regardez le mec. Le mec, il fait une chute d'une centaine de mètres. Il crève même pas. Ça, c'est du sly, les gars. Ça, c'est du sly. J'ai mouru. Putain, la chute de ouf. T'as vu, c'est un truc de malade. Les balles ennemis sont vraiment petits. Ouais, ouais, non, mais c'est chaud, hein. Et là, les gars, je suis en mode normal. Le jeu est trop évident. La musique est très bourrine. Et du coup, sur Super NES, le son est trop étouffé. Parce que là, le bruit du fin, il est vraiment cool, hein. Merde. Oh, merde, j'ai mouru, quel con. Je suis resté en dessous. Non, attends. On va essayer de reconnaître. Je vais me mettre en facile. On va se mettre en facile. Au moins que je te montre le niveau 2, Nana, tu vois. T'es pas prête, là. Le niveau 2, tu vas rigoler, là. C'est, en fait, c'est du Tom-Dodge shooter. C'est vu de haut. Un petit peu à la True Lies. Mais ça bourre dans tous les sens. On récupère les citoyens. Quand tu les ramasses, be well. Ils te disent be well et tout. C'est génial. Ah, il est chaud. Mais sur un méga CD, t'es pas aussi chaud que ça, les gars, l'autre jour. Alors, on va se mettre en calme. Voilà, en calme. Allez, c'est parti. Ridic, vous êtes 105. C'est cool, les mecs. Alors, je l'entends bien, le bruit du flingue. Ouais, non, mais c'est cool. Maniac to catch one. La voix digit, elle est cool, hein. Alors. Moi, j'adore le... Bah, le reflet de lumière, en fait. Le reflet de lumière sur Stallone quand on tire. Non, non, mais il est bien... La réelle du jeu est bien propre, hein. Alors, attends. Ouais, voilà, j'ai des grenades, aussi. Voilà, hop, on fait tomber le bordel. Ah, c'est vraiment du jeu de bourre, hein. Mais c'est pareil, euh... Des fois, il faut savoir, euh... Il faut savoir où passer, hein, dans les niveaux, hein. Marco Cuto. C'est trop dur, ce jeu, ouais. Bah, je l'avais creusé un peu, moi. J'avais réussi à aller au niveau du... Dans le train. Enfin, le train slash métro, je sais pas trop exactement. Mais, euh... Je crois que j'étais en difficulté normale, d'ailleurs, hein. Et voilà, voilà. Là, on est censé faire ça, les gars. Voilà. Ah, merde, attends, j'ai sauté trop tôt, parce que j'aurais pu récupérer le flingue, là. Tant pis, c'est pas grave. Regardez, le bruit change, les gars. Parce que le... Le flingue n'est pas le même. Mais c'est très beau, hein. Oh là là, d'où j'ai réussi à me récupérer, là. Mais l'animation est super propre, hein. C'est super soigné, le jeu est super bien réalisé, hein, quand même. Ah, voilà, ça va tout de suite mieux en facile. Le H1, c'est Macron contre l'Assemblée Nationale, en fait. Ah, 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 ah. Non, non, t'inquiète, Macron, il va endormir tout le monde. T'inquiète pas, t'inquiète pas. T'inquiète pas, le bloc de gauche va pas rester tel quel bien longtemps, à mon avis. T'inquiète pas. Il va y avoir des petits arrangements de dessous de table. Et puis, Macron, il va, par A ou par B, il va réussir à se faire une... Une coalition qui va aller des socialos aux républicains, tu vas voir. Regarde, là, faut... Ah, merde ! J'ai pas été assez vite, là. Voilà, il y avait Simon Phoenix. Le plan se déroule comme prévu. Exactement. Mais exactement, c'est un petit doux. Alors, là, voilà, on va essayer de rouler, là. Ouais, regardez, j'ai le chaud de gueule. Ça rame de ouf, hein. Est-ce que je suis en... Ah, maintenant, je suis en cinquantière ce temps, là. Je l'ai pas mis en... Voilà, là, il faut courir. Voilà, il faut suivre, Simon. Allez. Allez, niveau 2. Regarde, regarde, Nana, le niveau 2, c'est énorme. Non, mais l'Assemblée Nationale, c'est un gag. Ouais, non, c'est un truc de ouf, hein. Salut, Mathiage ! Le niveau 2, le niveau 2, vu de haut, les gars. Dans le musée. Dans le musée, les mecs. Alors, c'est ultra speed. Alors, le B, je tire. Et le C... Alors, le A ou le C... Attends, le A, c'est les grenades, voilà. Et le C me permet de tirer en arrière. Donc, comme ça, je peux... Si je me fais courser, voilà, comme là, là. Beware, là ! On ramasse des citoyens. C'est ultra speed. Non, mais... Regardez-moi cette vitesse, les mecs. C'est n'importe quoi. Attends, attends, on va le mettre en 60. Attends, on va le mettre en... Parce que là, je suis en 50, les mecs, hein. Attends. Voilà. Ah, c'est pareil, ça rame, regardez. Regardez, il rame un peu, là. Enfin, il est plus rapide en 50. On va le mettre en 50, là, voilà. 120 FPS. Regarde, non, mais... La vitesse du slide. C'est n'importe quoi. Les gars, c'est nawak. C'est nawak de ouf. Beware. Beware. C'est con, putain. Mais qu'est-ce que c'est bon. Mais qu'est-ce que c'est bon, bordel. Tu vois, il ne nous faut pas grand-chose, nous, pour nous amuser, là. Beware. Excusez-moi, car. Il faut choper une carte, je crois. Alors, il n'y a pas tant de démolition. Non, ça va. C'est vrai que niveau interaction avec le décor, c'est un peu léger. Non, mais regardez-moi ce bourrinage first class, les gars. C'est un rip-off de Smash TV, mais c'est pas faux. Mais Marco, c'est trop ça, en fait. Mais c'est trop ça, quoi. Non, mais regardez la vitesse. Des fois, le jeu, il est sous coke. Des fois, le jeu est sous coke, tu te demandes ce qu'il se passe. Voilà, là, on peut détruire les... Regardez, on peut casser les... Beware. On peut casser les vitrines. Qu'est-ce qu'il est con, ce jeu ? Les gars, si vous cherchez un bon défouloir... Demolition Man, les gars. Alors, pour une fois, qu'un titre de jeu ne ment pas... Bah, t'as vu, Benjamin ? Ah, c'est vraiment Demolition Man, là. Ah ouais, là, là, il n'y a pas de problème. Alors, ouais, par là, là. Donc, c'est un peu labyrinthique. Qu'est-ce que je vais pouvoir passer, là ? D'ailleurs, ici, le boss, ben, c'est la... Je crois que c'est la phase où il tombe dans le musée et il se retrouve dans les années 90, enfin, dans le décor années 90. Et il va affronter... Il va affronter Simon, là. Le boss, c'est Simon, ici, les gars, je crois. Vous avez déjà vu un truc aussi bourrin, les mecs ? Sérieux ? Sérieux, les gars, vous avez vu ? Ouais, là, on est dans le futur, là. Ouais, dans le futur. Ouais, mais True Lies n'est pas aussi bourrin, hein. Ah, True Lies, tu peux pas faire le bourrin comme ça, parce que le jeu est dur, hein. True Lies, il faut être un peu plus... Un peu plus technique, quand même, hein. Tandis que là, t'as vu, c'est... On fonce dans le tas, hein, point barre. Voilà, on fonce dans le tas. Il y a un autre citoyen, là-bas. C'est quoi ? Beware ! Comme avec 13h02, 100% action, merveille, mais là... Ah non, mais là, 13h02, il est en PLS, là, je veux dire. Tu peux pas lutter contre Demotion Man. Le Brutfang, franchement, le Brutfang, il est excellent. Excellent, le Brutfang. Il n'y a pas d'attaque au corps à corps, hein, vous noterez, hein. C'est Sly, il défaut arrière. Oh, putain, c'est un lac de ouf, les gars, là. Mais au moins, c'est bien, parce que comme ça, le jeu est varié. On a des phases vues de haut, il y a des phases vues de côté. Ça y est, regardez le... La locomotive Sly. Ah, voilà, je crois... Attends, est-ce que c'est pas là ? Est-ce que c'est pas là qu'on va tomber, là ? Ce génocide, t'as vu, c'est un truc de ouf. Salut, titouille ! Ah, vous êtes 127, les gars, c'est cool. Top, c'est top, les mecs. Ah, tiens, c'est là. Ah, bah, on tombe pas, ici. Voilà, on tombe pas. Là, ouais, voilà, on est bloqué, hein. Voilà, faut que j'essaye de tirer sur... Sur... Mais Simon, il a le flingue du futur, lui. Voilà, j'envoie une grenade. On les voit pas, on les voit pas bien, les grenades. Allez, sors, Simon. Ah, le bâtard. Ouais, là, je l'ai touché, là. Voilà, là, je le touche. Ouais, c'est bon, je l'ai eu. Ah, voilà, bah, là, il tombe. Voilà, comme dans le film. Salut, bonjour ! Donc, tu vas... Et regardez, du coup, ça continue, mais ça change de... Là, on repasse en vue de côté, quoi. Voilà. Alors, on va changer de jeu, les gars. Ah, Demolition Man ! Ah, mais Demolition Man, les gars, mais voilà. Voilà, non, mais c'est rigolo. Non, mais franchement, il est super rigolo. Ça, c'est ultra bourrin. Dans le style bourrin, universal... Alors, non, Universal Soldier, Sorento, non. Non, c'est moins bourrin, parce qu'en fait, c'est Hurrican. C'est Hurrican, quoi. Salut, mon Clément ! True Lies, il faut aller stratégique, trouver des... Ouais, voilà, c'est ça, ouais. True Lies, il faut vraiment... Bah, c'est du cover... Shooter cover, un peu comme Gears of War avant l'heure. Survitaminé, mais grave. Mais grave. Donc, les gars, bon, bah, vous pouvez l'émuler, hein. Je vais voir Megadrive, Super NES. Essayez la version Super NES, mais franchement, il est mieux sur Megadrive. Les bruitages sont mieux, il a plus de pêche. Il a plus de pêche, hein, sur Megadrive. Mon Fixo ! Comment il va, mon Fixo ? Allez, les gars, là, tiens, bah, on a fait le... On a fait le Donald, là. Tiens, est-ce qu'on va faire le... Daffy Duc ? Daffy Duc ? Je sais plus si on l'a lancé l'autre jour, celui-là. On l'avait peut-être remis, euh... Ah, non, je confonds avec la version Super NES que j'avais rentré, là. Le Marvin Mission. Ouais. Après, en 2D, il y a aussi Stargate. Ouais, il est bien aussi, Stargate, hein. Mais c'est pas... Voilà, c'est pas aussi bourrin, Stargate, hein. C'est tué ou être tué ? Non, mais c'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. Euh, tiens, attends, est-ce que j'ai un ticket de caisse, là-dedans ? Dans le Donald. Donc, via la notice... Enfin, Daffy Duc, là. Non, il n'y a pas de ticket de caisse, les gars. Allez, on va le mettre dans la console. Il donne James, celui-là, ouais. Oh, celui-là... Alors, ça fait un bout de temps, je n'y ai pas joué, hein. Au Daffy Duc, mais j'en avais un bon souvenir. Alors, il y a Super Sousou qui est là. Attends, je ne l'ai pas vu, là. Il est où, mon Super Sousou, là ? Ah bah oui, il est là, là ! Comment il va, mon Super Sousou ? Ça fait un bail qu'on ne t'a pas vu, là. J'espère que tu vas bien, ma poule. Alors, on est parti. Daffy Duc. Si on n'a pas le temps de faire tous les jeux, on les fera une prochaine fois. Je vais vous montrer le Megaman, après. Parce que le Megaman, c'est quand même une petite curiosité. Quand même. Le Super Sousou, comment il va, ma biche ? Français, allez, go. Daffy Duc. C'est comme Désert Démolition, à BBP le Coyote. La réalisation est quand même assez soignée, de mémoire. Changer de difficulté, vas-y, fais voir, là. Alors, sélection de niveau. Ah oui, carrément, je n'en soumets plus, ça. On va prendre le premier, allez. Allez, pas mal, la version MS, ouais. Je ne sais plus si je l'ai sur Master. Franchement, un trou noir. Mais si, attends, je crois que je l'avais sur Master, attends. Ouais, j'ai trop de jeux, j'ai trop de jeux, les gars. Ouais, ouais, j'ai BBP le Coyote. Attends, football. Ouais, je n'ai pas tous mes jeux en visu, là. Je ne sais plus si je l'ai sur Master, ça m'a plus. Trou noir. Mais il me semble que oui. Il me semble que oui, ouais. Alors, Capcom, ils n'avaient pas le droit, pour Megaman, ouais. Ah bah, ils ont fait un truc. Ils n'ont pas fait un truc de fainéant, mais ils auraient pu... Ils auraient pu faire un truc mieux que ça, quoi. C'est beau, quand même. Regardez, graphiquement, c'est quand même super beau. Alors, le truc, c'est que ce n'est pas trop de jeux d'action. Oh, merde, oh, le con. Lol. Chef, j'ai glissé. Tariq, oui, c'est la nomade. La nomade, c'est une Megadrive portable, effectivement, sortie qu'aux Etats-Unis. Comme ça, ça me permet de, tu vois, de faire des streams sur hardware d'origine facilement. Comme ça, je peux la brancher, tu vois, sur mon matériel. Ça m'évite de brancher la Megadrive, en fait. Parce que, voilà, on a la... Donc, c'est une console portable, mais on a le transpo. On a une Peritel. Il y a le port manette 2. Voilà, en dessous, là. On peut brancher une deuxième manette, jouer à deux. Il est superbe. Franchement, regardez les graphismes, les gars. Mais si, 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 si. Si, si, je me rappelle, je l'ai sur Master. Parce qu'on l'avait streamé. Faudrait que, du coup, je fasse un Versus un jour. J'informe tous ceux qui étaient intéressés par mon Silver Valley. J'ai tout vendu. Même pas en 3h vendredi Putain Je vais faire un second batch à la rentrée pour les retardataires Ah bah écoute mon fixo Bah tiens nous au courant Bah en tout cas excellente nouvelle T'en as fabriqué combien T'en avais fait une centaine je crois non Bah la réelle est superbe Mais après c'est pareil c'est le genre de jeu C'est pas forcément linéaire Donc on sait pas forcément où aller Parfois Alors Attends il y a la flèche là La main ok alors qu'est-ce qu'elle nous dit la main Vas-y si je me laisse retomber là Non ça marche pas Alors franchement je te m'appuie Daffy 2 qui me fait triper ouais Non attends ça c'est le Ouais voilà là je reviens au début Ah t'avais fait 50 D'accord je croyais que t'avais fait une centaine Alors Qu'est-ce qu'il fait lui Putain je me souviens plus ce qu'il faut faire là Non bah là on passe pas Attends Oula Bon ok Donc fallait prendre de l'élan je pense là Ah merde j'ai mou Ouais et sur Master Il était pas aussi dur que ça de mémoire Un dessin animé il est magnifique Franchement Vous avez vu l'animation La réalisation Les couleurs Les graphismes Le jeu est superbe Après est-ce qu'il est agréable à jouer Je sais pas Bon jouabilité ça va C'est un peu spécial On a du mal un peu Anticiper les ennemis là Aïeux C'est un peu pute Ça a l'air d'être un peu pute quand même Ouais faut bien anticiper les ennemis Voilà passage secret là Ok Go Allez Procédons les gars Alors attends La plateforme là Ouais Si je pire Ouais à mon avis Si je redescends Alors Est-ce que je peux m'accrocher là-haut là Ah oui voilà Voilà très bien Ouais faut anticiper quand on tire Parce qu'avec l'animation et tout On perd un peu de temps Ah merde Le cactus Putain quel con Euh Non c'est pas Sunsoft Je crois Euh Je crois que c'est Sega Je crois que c'est Sega Alors on va changer de jeu les gars Celui-là Faudrait que Faudrait que je le creuse plutôt en off Ça me fait peur J'ai de mauvais souvenirs De Rabbit Rampage Ouais 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 Le Bugs Bunny Bugs Bunny Qui est super bien réalisé Super Super beau et tout Mais pas très fun à jouer Pas très fun à jouer On va pas se mentir les mecs Euh Megaman Megaman les gars Est-ce que vous voulez voir Megaman Euh Alors on va voir si ma pile de sauvegarde fonctionne toujours Parce que normalement J'avais fini les trois Et Parce qu'en fait Donc on rappelle C'est une compilation du Megaman 1, 2, 3 De la NES Donc qui ont été refaits Pour Voilà Graphiquement et tout Qui ont été refaits pour la Mega Drive Après c'est pas Enfin l'upgrade est pas ouf L'upgrade est pas ouf Et quand on termine les trois Y'a une pile de sauvegarde Quand on termine les trois Et bah ça débloque J'ai pas la notice malheureusement Je l'avais acheté 55€ sur Ebay Allemagne En 2002 de mémoire Donc déjà même à l'époque Moi en France jamais vu Il a été noté dans les magazines à l'époque Je l'ai Je l'ai jamais vu en France Donc je l'ai acheté sur Ebay Allemagne Je l'avais payé 50 ou 50 ou 55€ Ce qui était extrêmement cher les gars Un jeu Megadrive Payé un jeu Megadrive Ce prix là en Ocase en 2002 C'était juste impossible Et donc Bah quand on termine les trois jeux On débloque la Willy Tower Qui sont une série de niveaux exclusifs Pour la Megadrive T'es hypotope J'aime pas cet épisode Capcom avec pas le droit Ouais Ouais j'ai un peu de mal Moi les gars franchement Je préfère le feeling des jeunesses Ouais mais bon Il rame pas mal Megaman sur Megadrive Vaut mieux jouer sur une Megadrive Overclockée Ouais voilà c'est ça Il y a pas mal de ralentissement Exactement Alors Dégix Fais voir C'est ta touffe de poil On veut voir ton bidule Ah non Bidule il rentre pas dans la salle de jeu Non non Parce qu'il va me foutre le bordel Salut erosix Comment que tu vas Ah non il n'y a pas de bouffe pile Là on est sur On est sur Sur transpo Merci bonne soirée Benjamin Ah il s'en va Benjamin Ouais Merci d'être passé Benjamin Bonne soirée à toi Alors Evil 7 Je suis dégoûté J'avais ce Megaman A l'époque Et là Il est hors de prix Ouais ouais non non Il est intouchable Maintenant si on veut un original C'est mort Autant acheter un cartemode direct Franchement Enfin pour ceux qui le veulent En physique sur Megadrive Prenez un cartemode Donc shoot B Ouais voilà Bon on va faire ça Alors attends Il a bloqué ou quoi là ? On dirait qu'il a bloqué les gars Ah moi attends Le bouton mode Le bouton mode est pas utilisé de mémoire Ouais on dirait qu'il a On dirait qu'il a planté Alors On va le relancer C'est pas grave Ok on est parti là Donc on va voir si ma pile de sauviarde fonctionne toujours S'il y a toujours la Willy Tower On va y jouer en 50 On le mettra peut-être en 60 un peu Voir la différence de vitesse Ça sent le papier de verre Non Non je pense pas Voilà Start Arrêt Game start Ok c'est parti Voilà Donc Megaman 1 ici All clear Megaman 2 All clear Voilà donc fini Megaman 3 Donc la pile fonctionne Et voilà elle est là La Willy Tower les gars La Willy Tower Donc en fait c'est un peu le Bah c'est le bonus De cette version Voilà donc là Il y a un deuxième fichier Vous voyez Ici j'ai pas fini le jeu Par exemple Voilà donc on va prendre le premier Willy Tower Load file Voilà Là Willy Tower les gars Voilà donc ça c'est de l'inédit Je me souviens plus En fait c'est assez court Il y a Voilà il y a que 3 boss Il y a que les 3 boss Plus Bah le stage de Dr Willy Et là apparemment On est directement chez Dr Willy Alors retiens Comment tu vas retiens Aujourd'hui qu'une batterie externe portable C'est carrément viable De prendre cette console En déplacement C'est quoi du 6 volts 9 volts Bah on regardera après tiens Retiens On regardera l'étiquette derrière Si tu veux après Alors voyons voir les gars Voilà je vais me faire déboîter là Parce que du coup C'est le dernier niveau Alors voyons voir ça Cette fameuse Willy Tower Ouais alors là voilà Il faut que je choisisse C'est ça qui est un peu le bordel aussi Dans Alors take the item Bah vas-y Mais ça fait que c'est cool Voilà Voilà Donc là Là par exemple J'ai les armes de Megaman 1 Alors on va prendre Elecman On va prendre Cutman Voilà par exemple Là on va aller à Megaman 2 On va prendre Metalman Evidemment Après je sais plus Franchement je vous serai plus Et Megaman 3 Alors attends Il y a Snakeman Parce que là je les connais moins Le 2 et 3 je les connais moins Il y a Gemini Man On va prendre ceux là Item Donc ça c'est les trucs de vie je crois Les trucs de tank là Voilà Rush Coil Il y a le Rudjet Voilà Rudjet Pour pouvoir voler je crois Le MB Je sais ce que c'est On va le prendre Donc là on customise notre menu en fait On customise notre menu C'est ça la différence Donc voilà les gars Hop Donc ça c'est de l'inédit Ça c'est de l'inédit De l'inédit Megadrive On va prendre Cutman Donc voyons On reconnait l'arme de Cutman De Megadrive 1 De Megaman Le premier Megaman Donc là je suis en 50 Hz Voilà si je mets en 60 Toc Voilà Déjà Ça va beaucoup mieux Franchement Ça va beaucoup mieux Niveau déplacement C'est quand même plus fluide Jouez Bonne soirée Habibak Ouais ça marche Moualf Merci de passer Bise à toi Non 60 Hz c'est mieux Donc il y a les glissades aussi Voyez Je sais plus si je mets Megaman 1 Si on a les glissades dedans On va essayer Parce que je m'en souviens plus de ça Après ça va C'est joli Mais franchement Pour de la Megadrive Ils auraient pu faire mieux Ils auraient pu faire mieux aussi les gars Merde j'aurais dû tenter La glissade Eux ils font mal Ces espèces de gros robots là Donc les colonnes de feu Je peux les Congeler avec le pouvoir d'Iceman Je sais pas si je l'ai pris là Ah ouais là il fallait le pouvoir C'est dans Megaman 2 je crois Il y en a un qui tire une roquette Un peu terne les couleurs Ouais c'est pas le plus gênant C'est vraiment le détail Enfin c'est à l'impression Que c'est plus de la NES Plus plus Que de la vraie 16 bits Megadrive quoi Pourtant le jeu Il est sorti tard Le jeu est quand même sorti tard Ouais non mais Cutman Je l'aime bien L'arme de Cutman Son espèce de De petit ciseau boomerang Je l'aime bien Merde j'ai pas pris Rush Coil On va essayer de passer Avec une glissade là Voilà ça marche Voilà oh merde Il est sorti en Jap En PAL Mais pas en US Donc s'il y en a parmi vous Qui veulent acheter une version de Genesis Alors vous allez en trouver Vous allez en trouver Des versions de Genesis Mais c'est des cartes mode Alors GG quand même Car finir un 1, 2, 3 Sur cette version Faut vraiment avoir envie Elle date d'il y a longtemps Tu sais ma save Ma save Clément Elle date d'il y a longtemps Je l'ai pas refait récemment Bon bah ça va Regardez ce niveau Il se passe pas trop mal Donc vous voyez c'est un mix Là on se croirait vraiment Dans le niveau de Fireman Dans Megaman 1 Megaman 1 en fait Mais c'est inédit Le level design est inédit les gars Tu peux faire Venir des items à toi Oui 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 Il y a l'effet boomerang Effectivement Regardez que ça rame de ouf Les gars Attends on va prendre Je vais prendre Elecman Il est là Elecman Voilà c'est pareil Parce que normalement Quand tu tires Quand tu tires Oh putain il y a une life Quand tu tires avec Elecman Ouais voilà Parce que déjà sur NES Ça faisait ramer aussi On voit que c'est le cas aussi Sur Megadrive Il faudrait qu'on fasse un test Un jour celui là Les versions NES Sont beaucoup plus fun C'est comme pour Ninja Gaiden Alors Ninja Gaiden Il faut savoir Qu'il y a Donc le 1-2-3 de la NES Et bien il existe Une compil sur Super Nintendo Qui s'appelle Ninja Gaiden Trilogy Il me semble Alors j'ai toujours entendu dire Que cette compil n'était pas ouf Je pourrais pas vous dire J'avais joué Bon bah là je sais pas où aller Allez on va tenter On va tenter Ouais d'aller à droite Voilà Ça rame de ouf les gars Ah bah tiens le boss est là Pas ouf la compil Mais ça dépanne Ouais ouais C'est pour la collecte Bah disons c'était pour Bah les frustrés Ceux qui n'avaient pas de NES Qui n'avaient pas de Super Nintendo Qui n'avaient pas accès à Megaman Au moins comme ça Capcom Ils disaient bah tiens Comme ça vous avez un Megaman Sur Megadrive Même si c'est pas ouf Alors putain je me souviens plus du boss ici Déjà on voit que ça rame de ouf Ouais je pense que là il fallait Est-ce que je l'ai pris le pouvoir d'Ice Man Non je l'ai pas pris Tiens on va prendre Metal Man Allez tiens ça va changer un peu Je sais pas si euh Ouais non ça Oh là là je vais mourir les gars Je pense que je vais mourir Regardez cong ça Rame de ouf Ah bah ça y est j'ai mou Bon bah voilà comme ça c'est réglé Y'a une compil Ninja Ganon C'était Sperci pour l'info Oui Pas sorti en pâle US EJAP Ninja Ganon Trilogy Ça s'appelle tout simplement Mais en fait c'est le même genre de compil Retro skill C'est à dire Graphisme A peine upgrade Par rapport à la NES Tiens on va essayer Megaman 1 Et puis je crois même que Enfin le mapping des boutons il est nul Parce que je crois Donc en fait ils ont gardé comme sur NES C'est à dire que ça se joue avec A et B Sur une manette Super Nintendo Alors sur Super Nintendo Normalement tu sautes avec B Tu frappes avec Y par exemple Ah oui tiens on va le remettre en pâle Voilà il est zoné hein les gars Et donc ils ont gardé même le A et B Donc de ce que j'ai entendu Cette trilogie Enfin cette Cette compil C'est une compil de Feignas Voilà Après je n'y ai pas joué Mais on pourra peut-être l'essayer Tiens on fera peut-être un stream De chez un jour Pourquoi pas Qui stream découverte Je chope la ROM Et on le teste Ce que je regrette C'est que quand je compare Une taille de cassette NES Mais rien Ils auraient pu mettre les 6 Merde il a frisé là Alors attends Sachant qu'il y a des mecs Il y a des mecs Qui ont fait une ROM Avec le 456 dedans Alors attends je remonte là Salut Manuti Je suis en vacances Ma fille vient de finir Son mois de stage de CAP Chez Dynamite Game Le parti de la haine N'est pas au pouvoir en France Dixième règle La vie est belle Bon bah écoute Manu Elle était où en stage A Dynamite Je me dis pas qu'elle était A Dynamite Chaland Pas à Chaland A Aux Herbiers là Parce que j'ai vu J'ai vu C'est JP je crois JP il pose des photos Il avait une stagiaire Ce qui prend beaucoup de stagiaire JP Alors Bon alors On voit la musique qui rame là Putain vous êtes 123 les mecs Pour Battle Doze aussi La version NES C'est mieux Ouais 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 alors J'ai changé un peu d'avis Jouabilité il est un peu moins bon Sur Mega Drive Pour Battletoad Mais il est peut-être Attention hein Je dis bien peut-être Je dis bien peut-être Plus facile Enfin plus facile Chaland Chaland Pas les Herbiers Ah Chaland d'accord Donc elle était avec Elle était avec Arnaud Avec le poteau Arnaud T'as Arnaud Mais ça fait Je crois Je crois combien d'années Que je l'ai pas vu Donc il y a aussi La version NES Et mieux Plus légère J'ai pas essayé Tiens Toki Sur NES Mega Man Tiens on va prendre Le premier Mega Man On va voir si On va voir si on a la glissade De mémoire non Type au top Il est plus facile Sur Mega Drive Ouais il y a quelques scènes C'est un peu plus facile Après attention Ça reste Ça reste corsé Donc il n'y a pas la glissade Regardez les gars Il n'y a pas la glissade Donc pour ceux qui On va remettre en 60 Pour ceux qui reconnaissent Mega Man 1 Dès qu'il y a Un ou deux ennemis Ça y est ça rame Donc c'est la même musique Même graphisme Mais bon bah tout est Tout a été refait Voilà Mega Man 1 Mon préféré Ouais moi c'est pareil C'est un de mes préférés Mais c'est la nostalgie Parce qu'objectivement C'est pas le meilleur Mais d'un point Moi c'est le Bah je l'ai découvert Mega Man Moi je l'ai découvert Et que Ça je l'ai découvert Tant entreprise Elle a commencé par Un Qui a pété La vitrine Sous le coup de la colère Il n'y a pas à dire Oh putain Un client ouais Les vieux jeux étaient trop durs Ça frustre un peu trop Oh putain c'est chaud Oui Arnaud Une crème ouais Ah bah du coup Manu Manu Aerosix Vous habitez au même coin Voilà Vous êtes au même coin Les mecs là Bah prochaine fois Que je vais en France Là que je vais en Vendée Faudrait que Faudrait que j'y passe à Chaland Je vous ferai signe les gars Si je vais à Chaland J'ai mon pote Boboc Qui habite juste à côté Il habite à froid fond Ça j'irai le voir Euh tiens Allez Un petit Sonic 3D Puis on finira avec Un petit subterrania Sonic 3D Ah attendez Je crois que j'ai un ticket de caisse Les gars On va regarder Aerosix Vendée 1 Ah bah oui Il est même par chez toi Il est à Chaland Il est à Chaland Bah du Alors le Sonic 3D Le Sonic qui a divisé les gars Faudrait que je fasse un Versus un jour Donc Megadrive Saturn Est-ce qu'il est sorti sur Saturn Bah justement Double C C'est un console switché Si tu ne plie pas les barres noires Ouais Donc la jaquette Sonic 3D Flicky Island Donc très sobre Parce que la jaquette est noire Voilà Prochain retour en France Tu viens à Paris Alors je ne ferai plus avoir Bah à Paris Ouais Ouais J'ai pas envie d'aller à Paris Mais bon On y retournera bien un jour Alors je vais te follow De ce pas sur Twitter Si t'as Bah j'ai la chose Je ne suis pas Ouais Ah bah vas-y Oui bah tu Suis moi sur X Voilà comme ça Tu seras au courant Pour les streams Tout ça Les vidéos que je sors et tout Le Sonic de la Discord Ouais J'ai une petite facture J'ai eu lâché chez Didier Ouais voilà A Playin A Bordeaux à l'époque Chez Didier Oh regardez-moi ça Bah ça c'était pour mon pote Pedro Castelvania 3 NES 49 francs De mémoire Il y avait au moins la boîte De mémoire Il y avait au moins la boîte Ah voilà On est en 2001 les gars 28-12-2001 Parce que moi j'avais déjà le mien Castelvania 3 Donc je l'avais acheté pour mon pote Pedro Je crois de mémoire Et Sonic 3D Megadrive 79 francs Voilà Donc il est complet Il est complet Voilà Il y a la notice avec Donc voilà Donc c'est cool Après voilà Il doit pas coûter non plus Manu c'est fait Ah bah c'est cool Voilà Bah comme ça Tu suis l'actualité des GX Sur Twitter Sur X Tu peux même le mp Voilà si t'as besoin Tu utilises le mp Sur Twitter Les prix bien bas Bah les prix d'un autre temps Marco Les prix d'un temps Où tout le monde s'en foutait De ces jeux là Que acheter des jeux Megadrive et Super Nintendo Début 2000 C'était vraiment bolos C'était vraiment bolos Regardez l'intro En image de synthèse En 3D les gars C'est un truc de ouf Les prix qu'on aimerait retrouver Et ouais Et ouais Quand il y avait moins de branleurs Et d'opportunistes Putain Ça vaut combien Une domaine de jour On va dire À bon prix Ah c'est cher Je crois que c'est cher Chez nous Bah je crois Enfin on lose On lose En état de marche Propre A priori Ça serait 100-120 A priori Après tu peux l'acheter Tu vois les câbles Que je mets là C'est des câbles de Megadrive 2 Aucun problème Alors Bah lui c'est pareil Vaut mieux jouer en 60R Vous allez voir les gars Alors Ouais justement Les petits flikis là Le fameux Robotnik Par contre Je l'ai toujours trouvé beau Alors je sais qu'il y en a Qui aiment pas trop Ces graphismes un peu La Donkey Kong Mais je l'ai toujours trouvé Bien animé et beau Il est assez speed Est-ce que je suis en Ah voilà On était déjà en 60 Là on est en 50 les gars Ouais ça se voit Oh là ça T'as en 50 T'as l'impression que ça rame T'in c'est ouf Vas-y on se met en 60 Donc il est pas zoné en plus Voilà Là je suis en 60 Donc on a un bouton Pour sauter Puis un autre On peut faire On peut faire les spins dash Au sol directement Mais voyez le pal Le pal en 60 Hz Il marche direct Il est même pas zoné le jeu Sur Saturne Il est plus bon quand même Et sur Saturne On peut y jouer Avec le pat 3D Pas d'analogique La zigue d'un truc Les oiseaux C'est Speed Highway De Sonic 1 Ah ouais Sonic Adventure 1 Ah ouais peut-être Je suis pas assez fan de Sonic Pour reconnaître les musiques Tu vois J'aime bien Sonic Mais sans plus J'ai jamais été un grand fan Donc là voilà Il faut détruire Les ennemis Récupérer Les petits flikis Qui sont à l'intérieur Oh putain Voilà Hop Et ensuite Il faut les amener Aux petits anneaux Et quand on en a Cumulé assez On peut Du coup On peut avancer Dans le niveau Alors moi Je trouve ce Sonic Sous-côté de ouf Post-Mega Drive Ah ouais Il y en a plein Qui ne l'aiment pas Bon de la MD Les Sonic Ont toujours Des couleurs pétantes Alors Il est là l'anneau Attends Je vais me débarrasser Voilà Des petits flikis Faut que j'en ramène D'autres Donc les petits flikis Ils sont emprisonnés Dans les ennemis Il y a le canon Est-ce que je peux Détruire le canon Normalement non De mémoire Non Ouais Est-ce qu'il semblait Alors Sonic 3D Je l'avais sur Megadrive Sur PC Ah oui Il était sur PC Aussi c'est vrai Et quand j'ai vu L'intro 3D L'ontor et 1 J'avais envie De me faire C'est beaucoup Ça peut se comprendre Mais il faudrait Que j'en parle Un jour Megadrive Versus Saturne Pour ça Ça implique De le finir Et Je vous cacherai pas Que j'ai pas la motivation Les gars Faire quelques niveaux Pourquoi pas Comparer quelques niveaux Pourquoi pas Mais Moi quand je fais un versus J'aime bien Surtout pour ce genre de jeu Aller au bout des choses Donc Ce qui implique Finir le jeu Après voilà Je me force pas Un jour ça peut me venir Comme une envie de pisser J'y aller tiens Sonic 3D Tourneur est venu Après moi je le trouve beau Moi graphiquement C'est plutôt joli Je trouve Sonic labyrinthe Oui Ouais ouais Comment il va mon Seb Sonic labyrinthe Qui est dans le Qui est en 3D ISO aussi Effectivement sur Game Gear Merde Je lui fais toucher Ouais il y a la spin dash là Voilà Bonne soirée les gars Merci IG Ouais ça marche mon Jacques Merci d'être passé Bise à toi Alors attends Bouge pas Je t'ai pas concentré là Voilà Hop merde J'aurais pas dû Toucher à la manette Alors Tiens voilà Ah non merde Ah bah si j'avais le petit fliki avec moi Voilà Bah ils sont en bas C'est en bas à droite là Je crois Le nombre de flikis que je dois ramener là Ouais voilà Attends Ou alors c'est le nombre de flikis Que je peux avoir avec moi Non voilà C'est ce que je dois ramener C'est ça Balan c'est une pépite pour moi Non non mais Balan il est injustement bâché On va déconner Alors comment on l'a cette vie déjà là On se l'appuie Du coup les musiques MD sont plaisantes Par exemple Je t'ai moins hypé par la version Saturn Ah ouais Moi je l'aime bien la version Saturn Graphiquement on voit le gap quand même Bien que la version Mega Drive Elle est belle Elle est bien animée et tout Y'a pas de problème Allez on va mettre Le subterranéa Pour terminer ce stream Ça tourne plus vite Que dans mes souvenirs Bah en fait c'est ça Le souvenir qu'on en a en général RetroSkill C'est que Le jeu est assez lent Mais t'as vu Faut y jouer en 60 Hz T'as vu la vitesse En 60 Hz Là y'a Ça marche Y'a pas de problème Bah le soucis c'est qu'on était habitué A des jeux rapides Sur tout le 2 Lui il est plus lent C'est plus du plateforme Effectivement Effectivement mon Nico Ouais 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 Allez subterranéa Alors là les gars vous allez voir Là on arrive Un peu Côté Amiga Donc pas très connu le subterranéa C'est un shoot un peu particulier Avec de la gravité et tout Dis-je parler des musiques Ah ouais d'accord Alors les musiques Faudrait que je me les remette en tête Là sur Saturne Donc 94 Par Zirinx Zirinx c'est le groupe De J'espère Kid J'espère Kid C'est lui qui a fait la musique Survitaminée de Batman & Robin Entre autres Et J'espère Kid C'est lui qui a fait le thème De Assassin's Creed Voilà C'est un bon hein J'espère Kid C'est un bon Subterranéa Allez c'est parti Est-ce qu'on a un ticket de caisse Subterranéa Mieux que sur la Striker Ah oui Pourtant c'est pas pareil C'est pas pareil Bon c'est Donc j'ai la notice Ouais La notice qui est un peu en miettes D'ailleurs Ouais Mais il n'y a pas de ticket de caisse Non je n'ai pas de ticket de caisse Je ne sais plus où je l'ai eu celui-là Ça devait être dans un cache les gars Pareil Ça devait être dans un cache Jamais testé Subterranéa C'est très spécial C'est très spécial Moi j'aime bien J'aime bien l'ambiance et tout Mais c'est très spécial C'est très particulier Vous allez voir les gars C'est du shoot très particulier Je l'ai sur VCS 2600 Subterranéa Arrête Ça existe Ouais mais c'est pas le même jeu Enfin moi ça me dit rien en tout cas Alors Ah voilà Oui lui il est zoné Donc On va se remettre En 50 Voilà Alors Et hop on continue Et quand j'ai joué à Sonicare sur Saturne J'avais envie de me pendre à l'époque J'ai bien aimé moi Moi je l'avais bien aimé le Sonicare Avec la manette analogique Il passe hein Il est beaucoup plus jouable Beaucoup plus jouable avec la manette analogique Et VZ J'avais bien aimé moi Moi j'avais bien aimé les courses Les passages secrets Trouver les émeraudes et tout Regardez cette intro les mecs Non mais regardez moi ça On dirait presque une intro PS1 les gars C'est un truc de ouf hein C'est pas aussi impressionnant que l'intro sur L'intro de Red Zone Mais quand même hein Quand même Subterranéa ne code pas des masses Mais court pas les rues Il est sympa mais pas évident Ouais c'est ça ouais Bah il code pas parce qu'il est pas très connu Clément Voilà Donc maintenant que je vais faire le stream dessus Bah voilà Demain il va faire x2 niveau prix Non j'espère que je rigole Donc level normal Easy Hard Voilà 3 niveaux de difficulté On va laisser en normal Oh quoi qu'on va mettre Easy Allez pour le stream T'es tenté le Sonic RoboPlace 2 Qui se base sur le moteur de Doom Ah oui ce truc là Je l'ai pas essayé Je l'ai pas essayé Un requin Mais pour la science Oui ça pourrait être rigolo A essayer ce truc là L'intro de Syndicate dans le genre Ah ouais tiens je connais pas Syndicate Enfin je connais Je connais Syndicate Je sais ce que c'est Mais je connais pas la version La version Megadrive Syndicate c'est la version Mega CD Qui est extrêmement rare les gars En pâle hein Surtout en pâle Ouais 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 Voilà Donc en fait faut bien lire les briefings là les gars Alors ouais machin Parce que là vous voyez on a Bah ça c'est le niveau qu'on voit derrière nous Il va falloir En général il faut récupérer des humains Et les ramener Mais ah donc il faut Donc il faut tirer Et il y a aussi une gestion du fuel De l'essence Alors on va passer là tant pis Allez on est parti Syndicate excellent Après j'y avais joué la version Amiga ouais Syndicate il me semble que je l'avais essayé Syndicate Voilà alors De mémoire Donc la musique les mecs Ah la musique est cool Donc le B Voilà le B Vous voyez puis il y a Mon vaisseau tombe Il y a toujours une gravité Et bah le tir aussi Le tir aussi est soumis à la A la gravité les gars Donc c'est vraiment très spécial comme jeu Voilà donc là je vais me laisser tomber Et là pour bien se poser Voilà il faut bien positionner le vaisseau aussi Voilà fuel collected Vous voyez j'ai ma barre de fuel en haut Alors attends voilà Là il faut que je tire Ouh là là j'ai pris cher La musique les gars Elle est cool Visiblement il n'y a pas de lien entre le jeu Atari et Megadrive D'accord SMS qui me semblait C'est beau hein Regardez c'est plutôt joli les gars Donc il faut y aller mollo Sur le Sur le fuel Alors ouais voilà Là c'est une pièce Submodule taken Voilà là on ouvre la porte Je ne sais plus s'il y a la map Si je fais start Game post Mode il ne sert pas Parce que il est Ouais il est en 3 boutons celui-là Je ne sais pas s'il y a les humains Non pas encore Ça fait très Amiga dans l'esprit Dans l'esprit ça fait très très Amiga les gars Voilà j'ai été chercher le module Mais là Ouais l'ennemi ici Est-ce que je le touche là Oula Allez allez Il y a des boss aussi Ouais je vais me laisser tomber là Voilà il y a une barre qui se charge Pour faire un super tir Voilà je me laisse tomber Comme ça j'économise du fuel Ah voilà les humains ils sont là Fuel low Voilà il monte là C'est un peu comme shoplifter Mission accomplie Return to base Alors attention Parce que j'ai plus beaucoup d'essence là Voilà Bah la base Elle est là Et voilà C'est bon c'est fini en principe Il y avait un jeu de mecha sur NES Où il y avait de la gravité Oui Tu pouvais aller Au plafond Bah soit au sol Ou au plafond C'est Metal Storm Normalement c'est Metal Storm Evil 7 Voilà Mais il est pas sorti en pal Celui là Voilà donc ça c'est le premier niveau De subterrania les gars Ici je sais plus ce qu'il faut faire Est-ce qu'il faut récupérer des humains Je m'appeler Warty Wartog J'adore C'est très spécial C'est très spécial Teste le sur Emule Si tu veux Alors You win begin And your mission here Voilà donc point numéro 1 The submodule is here However you alien Asile the entrance To the key Voilà donc le module Et en haut à gauche Trapping our men Voilà donc apparemment Les hommes sont piégés aussi là-haut Alors où est Où est le truc Que je dois péter Bah il peut y avoir un rail de transport Ah ouais Ah mais je crois que c'est là Qu'il y a le boss les gars Parce qu'il y a des rails Il y a des rails Et on peut s'accrocher Sur les rails Et on peut aller super vite Et économiser de l'essence Ouais d'ailleurs Il y a plein d'essence Là en dessous là Voilà les rails sont là Tiens le boss est là je crois Ouh là là Ouh là là Faut que je trouve le point d'accroche Voilà il est là le point d'accroche Attends normalement Voilà ça y est Je suis dessus là Regardez les gars Voilà ça fait tout le tour du niveau Il y a d'autres rails Et le boss C'est une tête géante de mémoire Voilà Et là vous voyez Ça me permet d'être mobile Sans utiliser du Bah du fuel en fait Voilà C'est très spécial comme jeu les gars Voilà Faut que je m'accroche là Voilà ça y est Je suis accroché là Oh putain il m'a décroché le bâtard là Oh là là Oh bah je suis mort Oh putain Ah parce que là la jouabilité est très complexe Jouette Bonne soirée à tous Ouais ça marche Halloween Bise à toi Bise à toi Halloween Alors attends On va essayer de niquer cet ennemi là Voilà ok Très bien Voilà là Voilà c'est bon là Tranquille Voilà là Oui c'est inversé Faut que je fasse le bât pour monter C'est pas très instinctif Voilà regardez le boss les gars Merde il m'a décroché Il m'a touché Il m'a décroché des rails Je sais pas si Ah si il y a un autre point d'accroche ici Voilà ça y est c'est bon les gars Eh c'est super original Alors c'est un shoot certes Mais C'est pas C'est pas du shoot conventionnel les gars J'ai mes boucliers en dessous Voilà Là faut vraiment utiliser le rail Elles sont folles les mécaniques Ouais La créativité T'as vu requin Tu le connaissais requin Le subterranéat là Franchement il déchire Mais c'est très spécial Franchement moi Voilà Moi je peux très bien comprendre Qu'on accroche pas au délire Mais normalement de mémoire Faut buter le boss Et puis après on pourra Bah on pourra procéder Testez le avant d'acheter C'est chaud monnette en main Et carrément je confirme Parce que là Bon bah moi je connais le jeu Je sais y jouer Mais Mais c'est très très déstabilisant les gars De prime abord Voilà là j'arrive à le toucher Mais C'est très compliqué les gars Franchement Oula il est là Fuel low Merde déjà Alors du coup je vais redescendre Voilà on va reprendre du fuel Ouais il y en a ici Voilà Il faut bien atterrir bien droit Voilà Allez le point d'accroche là Voilà on va viser le point d'accroche Non je suis pas dessus là Voilà ça y est je suis dessus là Ça donne envie Oui je découvre Parce que franchement ça me tend bien Ouais testez le sur Emule C'est euh Bah si jamais vous accrochez bien au délire Les gars Y'a matière à Y'a matière à s'amuser Voilà Là je lui ai mis cher Là je lui ai mis cher Bah c'est pareil Ah merde il m'a accroché là Il m'a accroché avec sa queue Voilà il se m'a tiré maintenant Mais regardez c'est pareil Il est bien dessiné le boss Bah je vais me remettre sur le rail Si je peux Allez vas-y Euh ouais c'est bon je suis dessus Je crois que je t'ai pas dessus Ah c'est un sac à PV Franchement il encaisse de ouf Mais là on est vraiment dans les années 90 les gars Regardez le design du boss Ah ça y est j'ai niqué Fuel low Oh là attends faut que je me reprends du fuel Je lui ai niqué son visage côté droit Voilà y'a Ah attends Bah d'où y'avait plus de fuel ici là Donc il reste ça là Ah non je l'ai détruit Ah je l'ai détruit en tirant dessus Ah ça y est je tombe J'ai plus de fuel les gars je suis mort Bam C'est chaud hein C'est vraiment chaud Allez bah ça conclura le stream les gars A vous de découvrir la suite par vous même Si jamais ça vous a branché Euh tu veux qu'on pèse la nomade Retro skill là tu veux qu'on regarde Il est beau ce boss Ah ouais non il est cool hein Il manque un peu d'animation peut-être au niveau de son visage Mais franchement ça va En vrai ça va Ce boss a une tête Dracula NES transformation 2 Ouais Ouais Alors c'est quoi le titre du jeu Bah tiens je te le remonte boulder Je vais te le remontrer C'est subterrania les gars Voilà Subterrania Faudrait que je le joue le review un jour Donc tu tapes sur ebay Vinted Subterrania Alors un mot deux mots hein Peu importe Je sais pas combien il coûte aujourd'hui Franchement j'en ai aucune idée Mais très sympa Bon très spécial hein Voyez on voit le boss derrière là C'est très particulier comme jeu les gars Mais au moins c'est original C'est vraiment sympa Il avait eu des bonnes notes hein De mémoire à A player Enfin à l'époque les magazines Je sais plus si j'ai eu des tests Attendez je vais regarder dans mes archives Si je trouve un test les gars De subterrania là Peut-être j'en ai un d'archivé là Celui de player 1 Histoire que vous voyez à l'époque Comment il avait été reçu Mag Alors attends Mon dossier Mediadrive Voilà Donc très grandes icônes Voilà Hop Alors Hop Voilà La fenêtre Bon je vais faire défiler Voilà Air Swarm J Machin Je crois que j'ai un test Je vais pas m'avancer Mais je crois que j'ai au moins un test Comme ça je vais vous montrer ça Mais il avait été bien accueilli à l'époque De mémoire Ah bah tiens j'ai le Donald là Bah oui Malard 81% Novembre 95 Console Plus Ah il est là subterrania les gars J'ai Console Plus Euh On est où là ? C'est au mois de Mois de mai 05 94 Je vais pas Il y a 4 pages Il y a 4 pages de test quand même Je vais prendre la page avec les notes Je vais regarder si je trouve pas un autre là Combien il a en notes ? Tiens je vois 90 là À Console Plus Donc 90 à Console Plus C'est bien les gars Parce que Console Plus C'était un peu plus sévère niveau notes Tiens ah bah j'ai le Megaman là Juillet 95 76% je crois Euh Je vais voir si j'ai pas le test de De player Bon en tout cas on a Console Plus les gars Allez je regarde Je vais vous le mettre là On va regarder On va regarder les notes Euh là j'ai du Megaforce là Est-ce que j'ai Megaforce pour Subterrania ? Attends j'ai un Page Master Boogerman J'ai beaucoup de tests Beaucoup de tests Megadrive d'archivés Alors Battletech Redzone Tiens Redzone justement Combien là ? 92 Redzone Megaforce Euh Procédons Batman Euh Ah oui tiens ça c'est Megaman C'est à quoi ? C'est à Top Console ? Voir 14 14 sur 20 à Top Console Le Megaman Megaman Megadrive Voilà là j'arrive côté player les gars Alors attends on va dire Redzone Ah j'ai Redzone là Euh Turrican De toute façon il avait Il était pas en vide vu hein De mémoire il était pas en vide vu Batman et Robin Ce Subterrania là Bah tiens j'ai le Megaman 89% Euh Le Willy War Testé sur deux pages à Player Mois de Juillet-août 95 Voilà si vous voulez voir Vous allez sur Abandonware Euh Euh Alors attends Blade, Ranger X Machin Cassévanien Skeetcheen Euh Ah Subterrania il est là les gars Testé sur trois pages Avril 94 Allez c'est bon Euh 83% seulement Tiens on va regarder Hop Alors Euh Bientôt Euh Bientôt va nous faire un stream sur En odorama Peut-être pour eux N'oubliez pas de bien vous brosser les dents Avant de dormir Alors Nico bonne soirée Ouais Salut flat gamer Quand tu vas Punaise on vivait encore dans la même chambre Alors attends Bonne soirée Ouais ça marche requin Bise à toi requin Alors les tests les gars Je vais vous les mettre Euh Images Voilà hop 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 Alors on va issu le bureau là Euh Console plus Voilà on va commencer à console plus Voilà gadget à gogo Voilà Présentation 89 Un peu courte mais superbe qualité Plaquage de texture image 3D du plus bel effet Vous l'avez vu l'intro 130 c'est génial les mecs Graphisme 91 Donc pour ceux qui arrivent On parle de Là on parle de subterrania Parce qu'on vient juste de le lancer là Graphisme 91 Si ceux de votre vaisseau est un peu sobre Ceux des décors Sont on ne peut plus réussir Animation 91 Tout bouge avec une fluidité et rapidité sans faille Scrolling différentiel dément Musique 89 Elle rythme l'action comme il faut Quand il le faut sans jamais nous froisser le oui Bruitage 88 Qualité variété On en a pour nos oreilles Durée de vie 86 9 niveaux Et une difficulté qui va croissant Ce jeu vous retiendra longtemps Joues habité 85 Le maniement du vaisseau demande Un long temps d'adaptation Passer ce délai ça devient Un vrai plaisir Intérêt 90 Subterrania se classe parmi les meilleurs Shoot them up du moment Ruez vous dessus Voilà Et maintenant on va mettre player Juste la note La page de note Les années 80 90 Les années insouciance Mais grave C'est Hellwood Hellwood qui l'a testé Difficulté difficile Durée de vie longue 83 Attends vas-y lâche le truc là Un recyclage Un habile recyclage d'un concept antique Qui donne un shoot them up Tout à la fois anticonformiste Et humanitaire Rafraîchissant Ça rappelle un peu shoplifter Comme on a vu Donc graphiste 88 Des cavernes glauques à souhait Des ennemis aux gueules Patibulaire Animation 80 Ça se rôle dans tous les sens Avec fluidité Ce qui rend le tour en versant Son 82 La bande sonne Une bande son sobre Mais quand même Un tantinet énervante Ah ouais J'aime bien moi Joue habité 81 Des manips bizarres Qui rendent la prise en main Assez hard Et surtout agaçante Ah le gameplay Ça plaira pas à tout le monde Mais faut le prendre en main Voilà Faut le prendre en main Mais c'est un bon jeu Voilà Pour l'avoir creusé Je sais plus si je l'ai fini Mais pour l'avoir creusé C'est un bon jeu Mais il faut Il faut rentrer dans le délire Voilà Bonne soirée à tous Ouais ça marche moi Arty Bise à toi Ça fait plaise Bon Dégix J'ai confié à mon beau-père Tes deux colis J'ai tagué les colis Plein de choses Easter egg Bien évidemment Ah bon regardera ça mon fixo Bah tu me fais signe Quand ils seront au bled Quand il les aura envoyé Avec le Avec le bus Comme ça j'irai chercher ça Gueule de rack Comment tu vas gueule de rack A l'époque J'avais zappé la période De 16 bits Mais la Megadrive était top Quand je l'allais chez des amis Bah la Megadrive Voilà Megadrive évidemment Console Console mythique Les gars Allez on va faire un petit raid Demain ça sera Bah stream avec Zach Comme d'habitude Si tout va bien Demain Ah oui demain On va faire Normalement On va faire les Poké and Rocky On va jouer à Poké and Rocky Demain les mecs Donc sur Super Nintendo Il y a le 1 Il y a le 2 Il y a celui en arcade Donc c'est Kiki Kakaï En arcade Voilà Alors bah tiens On va aller chez Steph Justement Steph le flou Il joue au pinball Allez on va faire Un petit raid Chez Steph Voilà Bah pour conclure Pour ce petit stream Megadrive de nomade Voilà C'est un bon moment Que peut-être Vous avez découvert Quelques jeux Dans ce stream Voilà je vous remontre Les jaquettes Bah de certains de ces jeux Voilà Bon par défaut Testez les surémules La Megadrive ça s'émule très bien Je vais vous envoyer Chez la Mistèfe Et puis rendez-vous demain Bah même endroit Même heure Avec la Misak Pour jouer à Poki and Rocky Du coup Bah sur Super Nintendo Puis peut-être même en arcade On va voir Voilà Donc bisous à tous Bonne soirée Et comme d'hab N'oubliez pas Que tout ceci N'est qu'un jeu